Bonjour Junior, vous êtes à Bujumbura justement dans la capitale burundaise, quelles sont vos questions ? Ce dimanche dernier, l'opposant Agaton Roassa a été écarté de la présidence de son parti, le Congrès National pour la Liberté, lors d'un congrès extraordinaire. A ce propos, je voudrais savoir pourquoi certains membres du parti parlent d'ingérence des autorités dans l'organisation de ce congrès. Oui, Agaton Roassa, écarté de la présidence du principal parti d'opposition du pays. Bonjour Azra Zikoumana. Bonjour Juan, bonjour tout le monde. Journaliste au service Afrique de RFI, l'opposant démite ses fonctions par des dissidents au cours d'un congrès extraordinaire. Donc il y a eu un nouveau président du parti qui a été élu, mais il se trouve que certaines voix accusent le pouvoir de s'être ingéré dans l'organisation de ce congrès. Expliquez-nous. Oui Juan, en fait, il donne plusieurs exemples. Il faut savoir qu'Agaton Roassa, qui est le président et représentant légal légitime du parti CNL jusqu'ici, avait informé le ministre bourrondais de l'Intérieur il y a deux semaines qu'il a organisé, samedi le 3 mars, conformément au statut de son parti, un congrès national inclusif. C'est-à-dire avec la participation de tous les dissidents qui ont été chassés et qui sont au nombre de 10 en réalité pour résoudre leurs problèmes. Mais le ministre Martin Niteretse lui a interdit formellement d'organiser cette réunion en continuant à exiger, comme il le fait depuis des mois, qu'il négocie et se réunifie d'abord avec ses dissidents. Il se trouve qu'une semaine plus tard, les dissidents, eux, ont pu organiser un congrès sans aucun problème. Que s'est-il passé ? Eh bien, même si officiellement le ministre refuse de reconnaître qu'il avait accordé une autorisation à ses dissidents, cela ne fait aucun doute au vu de ce dispositif sécuritaire qui avait été déployé pour protéger le congrès de ces dissidents qui s'étaient nuits à Angosi ce dimanche. Les bus qui les ont acheminés depuis toutes les provinces du pays étaient escortés par des véhicules remplis de soldats, de policiers, d'agents, des services secrets armés jusqu'aux dents, alors que d'autres forces de l'ordre avaient érigé des barrages dans toutes les provinces du pays pour empêcher les partisans d'Agato-Guassa de se rendre à Angosi car ils voulaient empêcher la tenue de ce congrès comme il avait promis de le faire. Afin, ce congrès s'est déroulé sous haute protection de l'administration et de la police qui dépendent du même ministre de l'Intérieur et personne ne pouvait s'en approcher sans montrer patte blanche. Ceux qui ont essayé l'ont appris à leur dépend. Voilà donc pour les raisons qui font dire à plusieurs personnes que ce congrès était un peu organisé, en tout cas appuyé par le pouvoir burundais. Junior, une dernière question ? Oui, absolument. Agato-Guassa peut-il continuer à exercer ses activités politiques de quelle manière ? Alors, peut-il continuer ses activités politiques ? Excusez-moi, j'étais un peu perdu dans les questions de Junior que j'avais mal entendues. Oui, alors officiellement, Agato-Guassa est encore le président du CNL reconnu jusqu'à ce que le ministre de l'Intérieur reçoive les conclusions du congrès organisé par les dissidents ce dimanche et prenne acte officiellement des décisions qui ont été prises, c'est-à-dire notamment la mise en place d'un nouveau président, un certain Nestor-Guillou-Quichaka, qui à partir de ce moment-là, lorsqu'il y aura prise d'acte, va remplacer l'opposant historique aux yeux du gouvernement burundais. En quelques mots, pour être clair, Ezra Zikoumana, la marge de manœuvre d'Agato-Guassa, elle est très limitée ? Ah oui, très très limitée. Il faut savoir en fait qu'Agato-Guassa déjà était suspendu de toute activité. Depuis neuf mois, le ministre exigeait d'abord qu'il y ait un accord avec les dissidents. Tout le monde s'attend à ce que le ministre maintenant accepte, tout le ministre adouble la nouvelle direction du CNL et à partir de ce moment, suivant la loi burundaise, Agato-Guassa ne pourra plus exercer d'activité politique au Burundi tant qu'il n'y a pas un nouveau parti et nous sommes à une année des élections législatives au Burundi. Enfin, il ne faut pas s'attendre à ce que les milliers de partisans d'Agato-Guassa manifestent, car ils ont été depuis des années la cible de vagues successives de répression sanglante. Des centaines de militants du CNL ont été tués ou portés disparus. Des millions ont été arrêtés et croupis sans prison ou ont fui en exil selon les ONG nationales et internationales. Et ceux qui restent, Rouen, eh bien ceux qui restent sont terrorisés et ne vont pas bouger.